Yahoui dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'y bien passait Aujourd'hui je te retrouve avec une joie que tu peux pas imaginer Pour une nouvelle ouverture de figurine, mais pas n'importe laquelle Car on va parler d'une figurine de la série Yoyo Akushou Si tu me connais bien, t'as déjà deviné le personnage, on est d'accord ? Tu me le mets en commentaire Je compte sur toi Donc, il faut savoir que cette figurine je l'ai acheté en février Mais c'était un cadeau d'anniversaire, donc je l'ai mis de côté Je n'y ai pas touché depuis Je ne l'ai même pas ouverte, rien du tout Parce que j'attendais du coup que ce soit mon anniversaire pour pouvoir l'ouvrir A savoir que je l'ai acheté à BD Avenue Qui est une boutique sur Bordeaux qui, hélas, à cause du confinement, a dû fermer Donc voilà, mais je vous passe un petit coucou à tous les vendeurs Parce que je sais que vous allez sûrement la regarder cette vidéo Donc je vous passe un coucou et sachez que vous manquez énormément Donc voilà la figurine, c'est donc bien le personnage de Yéï, de Yoyo Akushou Donc là, c'était la version pour les 25 ans Et à savoir aussi que Yoyo Akushou est actuellement disponible sur le site de ADN Anime Digital Neckworth Et donc je te mets le lien dans la barre d'infos pour accéder directement à la série Si tu voudrais du coup la découvrir à cause de moi Je vais juste te montrer quand même avant Ah oui, c'est une boîte qui se fout comme ça, c'est vrai Je vais juste te montrer avant l'arrière pour que tu puisses mieux voir la figurine Voilà Et ça serait de la marque Pierrot Je ne connais pas du tout Et je pense que du coup tu as vu, ah non, tu n'as peut-être pas vu le prix Elle était à 119 euros Voilà Donc ouais, c'est ma pièce la plus chère de toute ma collection de figurines Parce que même le jour où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore reçu ma figurine de Milim Du coup de moi quand je me réincarne en slime Et celle-là m'a coûté dans les 40 euros Enfin c'est le prix d'origine Et voilà, c'est ma figurine la plus chère Maintenant c'est celle-ci Très clairement Voilà Alors, je m'en doutais Voilà Donc on a d'abord la figurine de EA tout seul assis Voilà, attends, je vais essayer de... Bon, je suis désolée, ça va briller un petit peu Mais c'est le set de marque-pages de My Fair Unable que je vais utiliser Mais au moins comme ça tu verras beaucoup mieux Voilà Donc c'est EA allongé On a son petit katana en plus Qu'on peut donc coincer dans ses bras normalement En tout cas c'était comme ça qu'il était présenté Voilà Avec le petit ruban et tout On a vraiment le détail jusqu'au ruban Je vais te remettre ça comme ça Ouh Il y a un petit peu du mal à trouver Ouais, bon Il ne veut pas Toujours est-il normalement La figurine, elle a été présentée avec le katana Mis dans ses bras Un petit peu Voilà, comme ça normalement Toi le genre Et donc on a une tête supplémentaire Je ne sais plus où j'ai mise Elle est là Où on a EA qui est en train de dormir Et je trouve qu'il est juste trop mignon Il est trop chou comme ça Donc ça c'est à déboîter Alors j'essaie juste de voir Voilà C'est très très glauque comme situation Et donc là on a notre petit Ilye Qui est en train de dormir avec son sable C'est juste trop mignon justement Voilà J'essaie de te montrer comme ça Après ne t'inquiète pas Je te ferai toujours le face Donc ne t'inquiète pas Après je te ferai un rendu Avec la figurine qui tourne Du coup avec les deux visages Mais là c'est vraiment histoire Que tu puisses voir à quoi elle ressemble Alors c'est sûr Elle est toute petite Mais il y a quand même pas mal de détails Il y a une tête qui change Ce que j'aime bien en plus C'est qu'il a la bouche ouverte Quand il dort Et c'est vrai qu'il me semble L'avoir déjà vu Avoir la bouche ouverte En train de baver Il me semble qu'il y avait Une connerie dans le genre Donc je trouve ça quand même Plutôt sympa Elle est pas très lourde Ça c'est sûr Après honnêtement Je sais pas pourquoi Elle est aussi chère Je ne serais pas à t'expliquer Mais moi très clairement Elle aurait été même à 130 150 Je pense que je l'aurais quand même acheté Ça aurait fait mal En porte-monnaie Très clairement Mais honnêtement J'aime tellement ce personnage Et il m'a tellement sauvé la vie A l'époque Il m'a permis vraiment D'accepter mes années de collège Que ben voilà Peu importe le prix Je crois que je l'aurais acheté Enfin peut-être pas à 200 euros Parce que j'aurais trouvé ça Un petit peu abusé A savoir qu'il y avait aussi Kurama dans sa version normale Aux cheveux rouges Et il y avait Yoko Kurama Donc le renard aux cheveux blancs Et ben j'ai pas pu les acheter Parce qu'à l'époque J'avais plus trop les sous Et au moment où je voulais en fait M'acheter les autres Il y a eu le confinement Donc j'ai jamais pu me les prendre Ce qui est bien hommage Parce que j'aurais aimé Vraiment avoir le trio Mais c'est comme ça Je crois que Kurama Était plus cher Que Yai Ou l'inverse Je sais plus du tout Mais toujours est-il Que ben voilà De toute façon J'aurais énormément voulu Avoir les trois figurines Mais bon C'est comme ça La boutique a fermé Donc la vidéo est à présent terminée J'espère quand même Qu'elle t'aura plu Je t'invite donc à continuer la vidéo Pour avoir le rendu De la figurine Qui tombe sur son plateau Avec du coup Les deux visages J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire Si tu connais du coup La série Yuyu Akucho Est-ce que je t'ai donné A force d'en parler Envie de t'y intéresser Et est-ce que du coup Tu vas foncer sur ADN Regarder la série Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Bye Sous-titrage ST' 501 ... 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